Il est 5h du matin, l'alerte est donnée par les gens qui surveillent les alentours et en fait les flics rentrent tout de suite dans la fac, ils sont extrêmement nombreux, je pense qu'ils sont environ 200, ils mettent en place un périmètre de sécurité autour de la fac qui rentre. Moi je suis dans l'enfine, j'ai juste le temps d'enfiler un pantalon et je me retrouve en fait à devoir monter dans l'étage. On se regroupe tous à l'étage, tous ceux qui étaient en train de dormir et à ce moment-là il y a les flics qui viennent. Nous on est extrêmement pacifiques, on lève tous les mains etc. pour dire qu'on ne veut pas de violence, vraiment on n'a pas de, je sais que tout à l'heure il y a des rumeurs qui ont circulé à propos de cocktails Molotov, de bouteilles lancées etc, tout ça il n'y a pas eu et donc à ce moment-là il y a quand même des coups de matraque et des coups de pieds qui sont jetés par les CRS, ils nous arrachent, ils nous lancent dehors avec violence. Nous on se retrouve tous nassés devant l'amphi, à ce moment-là évidemment c'est extrêmement intimidant parce que les CRS, je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire, ils sont extrêmement intimidants, ils sont armés jusqu'au cou, ils sont extrêmement bien protégés, ils sont grands, c'est des hommes, c'est des armoires à glace, ils sont en nombre, évidemment nous on se regroupe tous, ils commencent à nous nasser, à détruire tout ce qui est autour de nous, la bibliothèque autogérée, la barricade qu'il y a derrière, donc en fait ils nous imposent, ils nous ordonnent de partir un par un et après pour être fouillés.